Deux chevaux partent devant les autres, deux poneys, et les autres devant 40 mètres. Allez, départ en quelques instants, et voilà, repartis donc pour cette quatrième course de poneys, avec tout de suite un très bon départ numéro 2, c'est Arcons Fona Pestas, on s'associe à Lucie Grouade qui a pris les commandes de la course, on a également tout près Nioakoto, qui monte le numéro 1, juste l'un des tunnels, et qui est là en tête maintenant le rond de la corde, alors que se rapproche Pierre Niofit Patrick Casaco, qui a pris les commandes de l'époque, alors que les poneys se dirigent maintenant vers la mine d'en face, c'est donc le numéro 4, qui arrive Niofit Patrick associé à Ezina, ici qui a l'avantage. En deuxième position, nous retrouvons le numéro 5, Marco Poisson, qui monte Milo, et c'est de là qui ont pris quelques heures d'avance sur le peloton, et notamment le numéro 7, on va être associé à Gaston Perrienne, c'est Otebo, qui se rapproche et qui attend en troisième position, qu'on voit également en quatrième position, qu'il en fait un petit peu de terrain, Sacha Castella, qui est associé à Assox, en revanche certains sont attardés, notamment Lucie Grouade qui a perdu le terrain, qui se retrouve parmi les derniers, aux côtés notamment de Freddy Fletcher, Casacoble, à l'arrière du peloton, et également parmi les Atlantistes, Léo Pousseau, qui se retrouve donc à l'arrière du peloton, les concurrents sont maintenant dans le peloton final, on a deux chevaux qui ont fait nettement la différence sur Botti, avec Marco Poisson notamment, qui tente de prendre avantage, mais à son extérieur, on a toujours le numéro 4, associé à Kieran Boutique, Patrick, c'est de là qu'il s'y suit pour l'arrière du peloton, on a pour l'instant Gaston Berrienne qui est troisième, il reste environ 150 mètres, par combien n'hésitez pas à désapplaudir, donc c'est plus terrible entre ces jeunes cavaliers, nous avons toujours le tour de la corde, en 4ème place, Marco Poisson, qui est la clave, et à son quartier, qui est la moitié de la victoire, 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 pour la deuxième place et la troisième place sans votre fait, pour Sacha Castella, 4ème place pour Gaston Berrienne. Bravo à eux ! Et bravo également à ceux qui terminent !